Une fois encore, je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez sur cette question qui sème une grande désolation au sein de l'opinion puisque nous ne pouvons pas comprendre que dans un état de droit que les citoyens puissent disparaître et comme ça, par suite des arrestations, en dehors des procédures judiciaires. Nous avons entendu dans les discours ici qu'au 5 septembre, que la justice sera la boussole, que les droits de l'homme seront respectés, la presse ne sera pas baïonnée, le peuple sera respecté dans toute sa dignité. Mais je crois que c'est le contraire que nous sommes en train de vivre. Le cas personnel de deux camarades du FNDC, Founiki Mengé et Biloba, nous inquiète à plus d'un titre parce que ça, c'est une première. D'habitude, quand il y a interpellation, je crois qu'on vous envoie la DPJ, vous faites une déclaration, on prépare un procureur, on vous place au mandat de dépôt. Mais ce cas nous inquiète à plus d'un titre, en ce sens que nous étions toutes les pressions du côté de Paris où la plainte a été déposée par la famille des victimes, la famille biologique. Du côté des États-Unis, il y a eu des démarches avec le bureau du FNDC, le votre confrère, le journaliste Akumba, mais aussi également le coordinateur FNDC États-Unis qui a rencontré le sous-secrétaire chargé des Affaires africaines. Toujours nous n'avions pas de suite. Et je crois, avant hier, le 4 août, du côté de la Belgique, il y a une mobilisation aussi dans ce sens. Et la déclaration des sociétés civiles africaines a été aussi tenue du côté du Kenya. Malgré tous ces moindres de pression, nous restons sans nouvelles de nos deux confrères. Et cela est très inquiétant, parce que ce n'est pas seulement eux. C'est que la machine guette tous les Guinéens qui ne sont pas d'accord avec ce régime. Ne dis pas que non, moi je ne suis pas activé, je ne suis pas dans la politique. Il peut y avoir des conséquences collatérales par rapport à ce qui se passe maintenant. Parce que rien ne peut justifier les violations des droits de l'homme. Les droits de l'homme ont un caractère universel. Même en cas de régime d'exception, ces droits-là sont inaliénables. Donc aujourd'hui, nous demandons une fois encore, il y a cela plus de trois semaines, nous n'avions aucune nouvelle de ces deux activistes de la société civile. Nous demandons les autorités de la transition, de tout faire pour que ces deux personnes reviennent à la maison. Vous savez, il y a deux autorités, il y a l'autorité judiciaire, il y a l'autorité exécutive qui gouverne. Le procureur a été très clair qu'il n'a été ni de près ni de loin impliqué à cette procédure. Quelque part, c'est que c'est des gens qui sont allés les arrêter, des agents qui ont été identifiés. On a vu la déclaration du jeûne ce coup-ci-là et comment il a expliqué tout le scénario. Donc, nous nous pensons que si les autorités judiciaires s'en lavent les mains, nous savons que comme il n'y a pas un État dans un autre État, on demande aux autorités actuelles qui gèrent le pays de faire sortir ces jeunes. Ce que nous savons, c'est que les gendarmes et les policiers sont sur l'ordre de l'exécutif. Est-ce que vous comprenez ? Ils peuvent jouer le rôle d'OPJ dans la procédure de suivi des dossiers judiciaires, mais peuvent recevoir aussi l'ordre de la hiérarchie. Il y a ces deux ordres qui ne vont pas dans le même sens. Souvent, l'État utilise le fameux concept de maintien à l'ordre public pour justifier ces ordres. Donc, ce qui reste clair, nous, nous leur demandons de tout faire pour que ces deux jeunes-là retournent en famille. Si réellement, ils ont fait des infractions de droit commun, que nous respectons la procédure. Il n'y a pas de super Guinéens. Personne n'est au-dessus de la loi. Je crois que la Guinée n'est pas maintenant comme la Colombie, comme le Mali, où il y a une autre force en place qui rivalise avec l'État dans la gestion du territoire. Nous n'en avions pas ce problème. Parce que ces cas d'enlèvement, si ça se pose dans un lieu où le territoire est divisé, on peut utiliser d'autres camps de dissidents. Mais il n'y a pas cette dissidence en Guinée. Nous sommes dans un État unitaire. Donc, le fait que nous sommes dans un État unitaire, il appartient à cet État de faire la lumière sur cette affaire. C'est comme un père de famille. C'est toi qui gères la famille. Et tu es censé connaître tout ce qui se passe dans ta famille. Ça, c'est une obligation. Donc, si vous fiez votre responsabilité, les enfants, tu payes l'école, les enfants ne vont pas à l'école. Et les enfants ne rentrent pas à l'heure. Madame fait ce qu'il veut. C'est que ça devient la cour du roi péto. Mais une société organisée, il y a un droit pour les citoyens. Il y a un devoir pour l'État de les protéger. Ça, c'est aussi clair que ça. La déclaration n'a nullement dit. C'est que le procureur de la République, du général, a clairement dit qu'ils n'ont été impliqués ni de près ni de loin. Au-delà des considérations politiques, nous estimons que quand un appel citoyen est lancé, nous avons le devoir de répondre à l'appel. Une journée ville morte, ce n'est pas une journée de violence. C'est de s'abstenir de travailler. C'est une forme de désobéissance civile pour exprimer son mécontentement, sa frustration face à la conduite du pays. Donc, moi, je pense que l'idée est très salutaire. Et l'UFDG et tous les autres partis politiques, y compris les Guinéens épris de paix, de justice et de liberté, répondront favorablement à cet appel. Parce que ça, il va pour l'intérêt de tous. C'est une question d'intérêt national. Donc, moi, je pense que la journée du 12 août, comme beaucoup de citoyens, nous resterons chez nous. Et vous, la presse, vous ferez votre propre constat. Et l'opinion nationale et internationale seront informées quels sont les motifs que nous savons déjà. Sur non seulement la question de retour à l'ordre constitutionnel, sur le respect des droits des citoyens, sur la fin des arrestations arbitraires. Si on peut être dans un état de droit, il faut que nous respectons les principes qui gouvernent cet état de droit. À défaut, on autoproclame un royaume, s'ils ont la possibilité. Là, maintenant, tout le monde devient sujet du roi. Parce que la vie dans un royaume, c'est que tu n'as aucun droit. C'est le roi qui décide sur la question de vie et de mort sur ta personne. Donc, c'est un peu cela. C'est une soumission totale. Mais puisque nous ne sommes pas à l'époque médiévale ou à l'époque des empires que nous savons, qui sont des époques révolues, nous sommes en démocratie, en plein XXIe siècle. Donc, moi, je salue cette initiative et j'appelle à tous nos concitoyens de respecter cet appel de journée de vie morte. Maintenant, nous sommes préoccupés par la restitution du parti ici à l'extérieur du pays pour que nous soyons dans le délai d'organiser notre congrès. C'est ce qui est d'actualité. Mais parallèlement à ça, nous participons à toutes les activités qui nous permettront de sortir de cette crise. La crise, elle est là. Et il ne faut pas vraiment essayer de dévier la question. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue sincère. Et les discours, le ton est en train de monter. Et il y a la peur au niveau des populations. Vous ne pouvez pas dépasser un seul califour aujourd'hui et vous ne trouvez pas un dispositif de gendarmerie ou de la police ou des forces spéciales. Donc, un étranger qui vient à Guinée dans l'intention de bien faire, de mettre son argent, il suffit qu'on le prend de l'aéroport à Caloum. Le lendemain, il demande son bien retour pour repartir. Parce que l'argent a peur du bruit de bottes. Et pour que nous sortions de la pauvreté, pour que nous améliorons nos conditions de vie, on a besoin des investissements étrangers. C'est extrêmement important. Parce que l'État n'est pas capable de prendre en charge tous les problèmes sociaux à la base. Il faut permettre aux gens de venir créer l'emploi. Il faut permettre aux gens d'embaucher nos jeunes. Il faut leur permettre de se faire des intérêts, payer les impôts, les taxes. C'est ce qui peut soutenir l'économie de l'État. Mais la crise, puisque c'est la politique et qui constitue la locomotive, s'il y a la crise au niveau politique, tous les autres paramètres seront bloqués. En notre enfance, le dispositif que nous voyons, c'est dans les films de guerre qu'on voit. On n'est pas habitué à cela. Vous savez très bien. Ou dans les défilés des 2 octobre. Mais aujourd'hui, tu ne trouveras pas un seul carrefour où il n'y a pas de dispositif. Aujourd'hui, nous ne sommes pas un pays producteur et qui est compétiteur sur le plan ouest-africain même, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et autres. Nous ne vivons que de la bauxite. Il n'y a rien d'autre chez nous que la bauxite. Le riz, l'agriculture, nous attendons tous le riz chinois. Si le riz chinois ne vient pas, c'est la famine en Guinée. D'autres besoins que nous avons, les ordinateurs, les téléphones, les denrées et autres, tout vient de l'extérieur. On ne produit rien. Et c'est ce qui fait pitié. La Chine fait près de 2 milliards d'habitants. Ils parviennent à nourrir les 2 milliards, mais aussi à exporter du riz à l'extérieur du pays. C'est cela extrêmement important. Et c'est ça la puissance d'un pays. Mais si un pays, tout ce qu'il veut, il faut qu'il prenne de l'extérieur. Nous sommes dépendants. Nous sommes un pays pauvre. Et aujourd'hui, ce qui était important, c'était de nous mettre à table, trouver une solution, sortir de cette transition, se battre pour développer ce pays. Nous sommes toujours disponibles à trouver des solutions pour que nous puissions sortir de la crise. Mais je vous dis, une transition ne se gère pas seule. Ce qui gère cette transition exclut les grands partis. Pour preuve, nos leaders ne sont pas là. Ils sont en exil forcé. Pour preuve, tout ce qui se fait comme débat à l'interne par rapport aux institutions, tous ceux qui s'en suivent, ne sont pas conservés. Et la transition, elle est participative. c'est que toi seul, tu ne peux pas aller cuisiner là-bas, venir faire manger aux enforcements. Pour créer l'assurance, pour créer la crédibilité, il faut faire de telle sorte que ceux qui se préparent, que toi aussi, tu y participes. Pour ne pas que tu doutes qu'on est en train de t'empoisonner quelque part. Mais si les portes sont fermées, les gens disent non, les discours viennent de par-ci, de par-là, et les tensions sont là. Personne n'a intérêt à gagner dans ça. C'est ça la réalité. D'accord.